Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne. Wow! Le témoin est ce qui va suivre. Le témoin est très puissant. Une vidéo wow! Extraordinaire. Où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre. Je suis sûr que vous avez vu. Je suis sûr que vous avez vu. Et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors je vous dis. Bonne visionnaire à tous. Bonne compréhension. Et surtout. Il y a le siège que ça l'a fait. Qui va répandre son esprit sur vous. Pour vous sauver. Bonne visionnaire à tous. Surtout. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonné. Cliquez la suite. Abonnez-vous. Activez la cloche. Ne pas manquer. La prochaine vidéo qui va suivre. Celle-ci. Celle-là. A bientôt. Merci. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle sur ma conversion. Qu'est-ce qui m'a poussé à me séparer de Satan ? Amen. Mes bien-aimés. Si vous voulez que le Seigneur Jésus intervienne dans votre vie, il faut prendre le risque de dire la vérité. Beaucoup de personnes bloquent leur délivrance parce qu'elles ne veulent pas dire la vérité. Amen. Amen. Il faut prendre le risque de dire la vérité. Je sais très bien. He110. Je το monde n'aimés par la vérité. Le monde Ne n'aime pas la vérité. Lorsque vous dire la vérité. Le monde Lorut Il va vous rejeté. Votre famille peut vous abandonner. Votre famille peut vous abandonner. Votre ami peuvent vous rejeté Mars. A cause de la vérité. Mais Jésus. Lui qui est la vérité. Il ne vous abandonnera jamais. Il y a certaines choses. Que tu as déjà confessé. Mais il y a d'autres. L'acquis de la vérité. Que tu gardes pour toi. Et tu te dis ça c'est mon secret. Et tu saches que c'est à cause de ces choses là que tu gardes en toi. Que le diable continue à avoir une mainmise sur toi. Parce que tu as peur. Tu t'es dit qu'on va m'abandonner. Mes amis peuvent me quitter. Ma famille peut me rejeter. Où est-ce que j'irai? Amen. Beaucoup de personnes se retrouvent devant cette équation. Et à partir de cela. Ils ne savent pas comment évoluer. Comment trouver la délivrance. Mais ce soir. Je vais te dire une chose. Prends le risque. De dire la vérité. Quelles que soient les conséquences de cela. Ingawa binyume ya ili ukweli. Yesu. Ne t'abandonnera ja. Awezi kukuacha. J'ai pris le risque. Nili chugu atari. J'avais dit la vérité. Nili sema ukweli. Et à cause de cette vérité. Na kwa jili ya ili ukweli. Ma famille. Jama yangu. M'avait rejeté. Ili nitupa. Mes parents m'avait chassé. Bazazi yangu bali nifukuzaka. Ma frères et sa on ne voulez pas de moi. Badade yangu na banduku yangu wa kwansi kunipenda tena. Tous les amis que j'avais. Ils s'étaient retirés de moi. Mais le Seigneur Jésus. Lui qui est la vérité. Lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il m'a visité. Il m'a secouru. C'est ainsi qu'aujourd'hui. Vous me voyez en vie. Je suis aussi compté parmi les vivants. C'est à cause de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Je n'en savais pas. Je n'en savais pas. Sikwanze kujua. K'an jour. Ya kwamba siku moja. K'an jour moi aussi je serai un chretien. Siku moja na mie ni takwa mu Christu. Sa je n'en savais pas. Kile sikwanze kujua. Amen. Amina. Mais Dieu lui. Lakini Mungu yeye. Lui il savais. Ye alijua. Amen. Amina. Tout ce que le Diablo a fait avec moi. Yote le Setania alifanya na mie. Dieu savais. Mungu alijua. K'an jour. Ya kwamba siku moja. Je serai délivré. Ni tafunguliwa. Et il l'a fait. Na alini fungula. Amen. Amen. Je parle sur ma conversion. Na semezia yulu ya kwamini kwangu. Au début je vous ai dit. Koumwanzo ni lumiambiya. Que pour que le Seigneur Jésus intervienne. Djuya buwana yesu asaidiye. Dans nos vies. Mumama isha etu. Nous devons prendre le risque de dire la vérité. Tuna pasha kuchugua atari ya kusema ukweli. Sans voir les conséquences de cela. Bila kutazamiya binyume bile bitafata. Amen. Amina. Lorsque j'ai servi le diable. Wakati nilianza kutumikiya shetani. Il est arrivé un moment. Kulifikiya wakati moja. Où je devais rencontrer un demon de Ouran. Parle nilipasha kupatana na pepo moja wa kabila ya yulu. Ces demons là. Oule pepo. Avez comme mission. Alikuwa nakazi. D'éveiller en moi l'instinct de mort. Yakulamu sandani moangu ilenia ya kufwa. Et pour rencontrer ces demons. Nadia kukutana na ule pepo. Il y avait des cérémonies que je devais faire. Kulikuwa bitu bile nilipasha kufanya. Ainsi dans le reste de mon parcours. Ndani ya mabaki ya maisa yangu. C'est ces demons là qui devaient m'enseigner. Ni ule pepo alipasha kunifundisa. Comment servir le diable. Namra gani kumutumikiya shetani. Et pour le rencontrer. Nadia kukutanishana nae. Il fallait me rendre dans l'espace souterrain. Il y pasha niende maali ya chini. Et pour y arriver. Nadia kuingia mule chini. Il fallait acheter un mort. Il y pasha ni uze mufu moya. Avec mon maître. Originaire de Kisangani. Na ule mwali muangu ule wangu wa Kisangani. Celui qui m'avait initié dans la magie indienne. Il m'avait demandé. Alini omba. De chercher. Ni tafouté. Un coq blanc. Kuku muwe upe. Mwanaume. Le parfum haousarabia. Ni tafouté manukato haousarabia. Un tissu de malekani de couleur blanche. Ni tafouté na nguo nye upe ya malekani. Et dès que je trouve ces choses là. Uwakati tapata bile bitu. Je devais lui remettre. Ni l'ipasa kuya kumupati ya biyo. Et comme sur moi je n'avais pas d'argent. Sa bile miye sikwe na makuta. J'étais allé voir mon père à son bureau. Ni renda kona baba yangu kou office yake. Alors quand j'étais entré dans son bureau. Uwakati nilingia mou office yake. Il m'avait demandé le pourquoi de ma visite. Et je lui avidi. Na ni li muambia. Ni li muambia hizi. Tout ce que vous voyez comme problème. Yote l'onaona kama mambo. Quand je frappe les gens et vous vous mettez à payer. Uwakati na pika batu ou na lipa. Je sache que j'ai une force mystique. Kwa maveri remia un catcher. Ujoko sema niko na nguvu ya siri. Ile catcher mwana linipatia. Et mon père m'avait regardé. Na baba yangu aliniangalia. Il me di toi. A la nyambia wei. Un enfant que je prépare pour être prêtre. Ule mutoto nilitarisa jua kwe padri. Mais tu me di aujourd'hui. Que tu a une force mystique. Le on a nyambia ksema gulangufu ya siri. Ile di oui. Na mwambia ndiyo. Si je suis ici. Kama niko apa. Parce que j'ai besoin de rompre. Jouniko na lazima ya kukata. Et quand j'étais allé chez le catcher. Uwakati nilingia kwa ule catcher. Il a demandé à ce que je lui donne beaucoup d'argent. Alilomba ni mupatie franga mingi. Pour qu'il récupère. Pour qu'il reprenne ce fétiche. Jou wa bebe mada wa yake. Et mon père lui qui était encore ignorant de l'église catholique. Na baba angu le mwanya li kwa si juwe kituwa li kwa mkani sa ki katholiki. Il croyait que la délivrance s'obtient avec l'argent. Il m'a demandé ceci. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Même les soi-disant serviteurs. Qui demandent l'argent. Quand ils veulent prier pour quelqu'un. Ou agati balapenda kwa mbamutu. Ou agati balapenda kwa mbamutu. Ces gens qui demandent l'argent. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est lui qui délivre. C'est Jésus lui-même. Les serviteurs de Dieu. Ce ne sont seulement des instruments. Que le Seigneur utilise. Ce ne sont pas eux qui donnent la délivrance. Amen. 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 Alors mon père. Tsa sa baba angu. L'avait tiré du roi de son bureau. A l'ikokota tiroir ya officiaki. Il a pris l'argent. A la tchogua franga. A l'argent. Il m'avait remis. Il m'a dit. Il m'a dit. La décision que tu as prise. Il est m'upango la tchogua. Pour abandonner. Juyakwacha. Pour te débarrasser de ce fétiche. Juyakwacha na naïma dawa. C'est une bonne décision. Ni m'upango m'uzuri. Et si pour ceux qui ont de l'argent. Je n'ai pas un problème. Moi j'ai besoin de te garder toi mon fils. J'ai besoin de préserver ton âme. Ni k'ingé naf siyako. Ainsi je te donne l'argent. Il vient à goupati à franga. Pour ceux qui l'a demandé. Rends cet argent. Et il va lui remettre. Va lui remettre. Et s'il demande encore une autre somme. Le soir quand tu seras de retour. Je donnerai encore. Il m'avait donné l'argent. Ce que j'avais fait. Ce jour-là. J'avais trompé mon père. Nili mulandaka baba yangu. Et avec cet argent. Na ile makuta. J'étais allé directement au marché. Nilienda m'un soko. Et là j'avais payé deux bougies. Pare niliuza mamishuma mbili. Une bougie rouge. Musuma mwa ya mwekunda. L'autre blanche. Na ingine ya mwe upe. Le parfait au sarabia. Na ile manukata au sarabia. Et le coq et le tissu qu'on avait demandé. Le toflak. Niliuza nkuku mwanaume. Na ile kipande angwele badilomba. Et j'étais allé chez mon maître. Nilienda kwa ule mwali mwangu. En tout temps j'avais frappé à la porte. Il l'avait ouvint. Il m'avait vu. Il était très content. Et il m'avait dit. En tout cas toi. J'y es un brave. Et il m'avait même serré la main. Et j'étais entré avec lui. Quand nous étions à l'intérieur. Il m'avait dit. Aujourd'hui. Tu vas effectuer un voyage. J'ai sauté la partie. La partie qui concerne l'achat de ce mort là que j'avais. Je vous ai dit au début. Ca c'est très long. Et quand j'étais à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait pris un couloir. On avait pris un couloir. Et au fond de ce couloir. Il y avait une porte. Il avait ouvert la porte. La porte s'était ouverte de l'extérieur. Et au même endroit il y avait une deuxième porte. Il a ouvert. Cette deuxième porte s'était ouverte de l'intérieur. Il a fermé toutes les deux portes. Et il a pris. Et il a mis ça dans ça. La chambre où on était entré. Ce qu'on appelle la chambre secrète. C'est là où se passent ce qu'on appelle les projections astrales ou voyages de l'âme. J'ai déjà entendu parler du voyage astral. Pourquoi on met deux portes là? Amen. La première porte. C'est celle qui s'ouvre de l'extérieur. Même une personne qui est à l'extérieur de cette pièce là. Ata moutu mwenye kuwa inji a ile chumba. A ouvrir. A la wesa kui funguwa. Et la deuxième porte. C'est seulement celui qui est à l'intérieur. Pourquoi cela? J'ai ni ni fil. Parce que si une personne fait une projection astrale. Kama moutu anasafiri. La personne commence d'abord par se décomposer. Oule moutu anasambele kuosa. La personne peut soit se décomposer ou se segmenter. Et quand à ce moment là la personne sort. Pala sasa moutu atatoka. Amen. Amina. Si la personne se trouve encore dans son voyage. Kama na jikuta e kom safari yake. Et qu'une autre personne entre dans cette pièce. Na moutu mwenye na nangye a mwile tchumba. Et voit ce corps là. Na naona il est mwili. Automatiquement. Pala pala. La personne qui a fait le voyage. Oule moutu alisafiri. Ne peut plus rentrer dans son corps. A wazukurudi a te na mwili wakye. Il passe la mort. Na na kufwa. De cette façon que Pepe Kalee Kabasele est mort. Njo mwile na mna Pepe Kalee Kabasele bari kufwa. Il a été tué par la sirène maimuna. Ali kufwa ga na sirène maimuna. C'est la sirène maimuna qu'il avait tué. Oule mambamutu maimuna njo ali mwam. Parce qu'il avait deux femmes. Juali kwa na banamuke ba wili. Une femme dans ce monde des humains. Mwanamuke mwili dunia ya batu. Et une autre femme dans le monde de Satan. Nabibi mwingine mw dunia ya setani. Plus particulièrement dans le monde de Pollyon. Et le département de la sirène maimuna. Kwa upeke mwile dunia ya poollyon mwule maimuna ya konangalia. Maimuna c'est une sirène. Maimuna ule mambamutu. Que Lucifer avait utilisée pour donner à Mahomet la révélation du Coran. Ule Lucifer aritumiki sa diok kumupati ya muemed ufunuwa wa korohani. Amen. Si on avait le temps j'allais vous parler sur celui qu'on appelle Allah. Kama turi kwa na wakati ni lupasa kumifunulia ya ule ya ule banaita Allah. 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 Ce n'est pas Dieu Yahweh. Aina mungu Yahweh. Le Créateur. Moumbadji. Allah. C'est Lucifer lui-même. Allah. Ni setani ya moya. On dit que l'islam c'est la soumission aveugle à la volonté des dieux. Balasem abu islamu ni kudjiti ishabila kufikiri kumapenzi ya mungu. Aujourd'hui je vous dis la vérité. Léona miambi ya biakweli. L'islam c'est la soumission aveugle à la volonté des lucifers satan. Ya kwamba bu islamu ni kudjiti ishabila kufikiri kumapenzi ya setani luciferi. Dans le monde kabbalistique, Mahomet on l'appelle l'antichrist de l'est. Mouile dounia ya kukuya nyama ya batu, Mahomet bala muitaka, ul mupinga kristo wa kumashariki. Amen. Tout cela pour former deux blocs. Il est yote djok fanya makundi mbili. Parce que dans ce monde il y a deux blocs. Jou mouidounia muko makundi mbili. Il y a le bloc latin. Kuku kundi ya ki latina. Et le bloc. Nakundi. Arabe. Ya barabu. Nous avons le monde latin et le monde arabe. Tugo na kundi ya ki latina la kundi ya barabu. C'est à partir de ces deux blocs là. Le monde latin et le monde arabe. Nikuangele makundi mbili ya ki latina na ki arabo. Amen amen. Amen amina. Vous savez parmi les cinq continents. Katikati ya mabara tano ya dunia. Amen. Les cinq continents. Mabara tano. Les continents qui fait peur au diable. Il est bara et n'a kalakala moussikiritsa setani boka. Vous connaissez ce continent là. Mounadjoa il est bara. C'est lequel? Nibara gani? Amen amen. Les continents qui fait peur au diable. Il est bara et n'a moussikiritsa setani boka. Il y a des gens qui prient sérieusement. Parlez-moi qu'au batu beko na omba kwa kweli. C'est l'Afrique. Ni Afrika. Je vous dis vrai. Na miambia bea kweli. Je vous parle en tant qu'un ex sataniste. Na miambia sa vile mutualikuwa wazamani mkundi ya setani. C'est ainsi que l'Afrique. Njoivi Afrika. Amen. Amen. C'est une cible du diable. Il y a quoi oufasi setani anapenda kutenda. Le sataniste fond de collecte. Bale batu ya setani beko nenda kuchakula. Les occidentaux. Bale bazungum. Fond de collecte de cotisation. Beko nenda kuchanga. Beko nenda kuchanga. Kuchanga. Bale tchanga mchanga wafranga. Mais ils envoient le don. Na banatuma mazawadi. An Afrika. Mwa Afrika. Tout ça. Pour affeblir les gens. Yote ile jua kurekeza batu. Avec leurs dons qui ne sont autres que de cadeaux empoisonés par le diable. Na ile mazawadi ya bole banaweka sumu. Setani njona yueka sumu. La naissance de beaucoup d'ONG. Les organismes humanitaires. Mutaona kuzalika kwa ma ONG mingi. Ma organismes mingi. Est-ce que vous croyez qu'en Europe y a pas de gens qui souffra? Nous savons tous que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous n'avons pas de gens qui souffrent en Europe. Mais on s'entend à l'Afrique. Amen. Bon ça ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Amen. Alors lorsqu'on était dans cette chambre là secrète. Avec toutes les deux portes fermées. C'est lui le magicien. Mon maître qui avait les deux clés dans sa poche. Dans cette pièce là il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait juste un petit trou. Qui servait pour l'aération. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne pouvais même pas faire sortir ma main par ce petit trou là. Mais quand j'étais entré dans cette pièce. Les choses que j'avais vues là. C'était des choses horribles. Qu'est-ce que j'avais vu? Premièrement il y avait des soutanes. Il y avait des chazubles. Qu'il y avait des chazubles. Qu'il y avait des chazubles. Après il y avait des étolles de différentes couleurs. Vous connaissez les étolles. Quand le prêtre s'habille. Commencez d'abord par la soutane. Que la soutane vient le chazubles. Après le chazubles vient maintenant l'étolle. Et ces étolles sont de différentes couleurs. A chaque couleur correspond une seremonie particulière. Et tout ça c'est satanique. Yote il y a kisetani. Amen. Il y a kisetani. Il y a kisya yake. Il y a kisya yake. Il y a kisya yake. Il y avait des images. Kulikua mapicha. Images d'un faux Jésus. Kulikua picha ya Yesu wabiabongo. Avec un cœur rouge. Un cœur qui émet des rayonnements. Il y a kisya yake. 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 Amen. sataniste originaire d'un pays qu'on appelle le Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Camaralei. C'est un texte-là qui se donnait sous forme d'une récitation. On chantait même. Femme noire, femme africaine. Beaucoup de gens croyaient que Camaralei avait écrit ça pour honorer sa mère. Non, ce n'était pas pour sa mère, c'était pour lui suffire. C'était pour Marie Margwey. Camaralei était un sataniste. J'avais vu l'image de Marie Margwey. Après cela, il y avait des chapelets. On n'a pas eu le temps de vous parler sur la magie sainte. Il y avait des chapelets. De toutes les couleurs. Après cela, il y avait une calébasse. La calébasse-là était remplie du sang humain. Et au-dessus, il y avait un tissu de couleur rouge. J'avais vu trois têtes. Trois têtes de gens. Deux êtres humains. Ce n'est pas de têtes en skelet. Ce têtes, il y avait même la chair et le sang qui coulent. J'ai voyé ces têtes-là. Il y avait cinq squelettes. C'est-à-dire des êtres humains qui étaient tués dans cette chambre-là. Ils étaient là et leur corps ont pourri jusqu'à obtenir le squelette. A côté de ce squelette-là, il y avait un rat pourri. Et après cela, il y avait quatre Bibles. La Bible de Jérusalem. Les scènes d'écriture, traduction du monde nouveau. Et la Bible vers Goum XXL-K1. Après avoir vu ça, il me dit ceci. Pour rencontrer pour rencontrer celui-là qui s'appelle Doros. Celui qui sera ton enseignant. Celui qui va te guider dans le reste de ton parcours. Tu dois manger un rap pourri. Et après tu dois coucher avec une femme au simétiere. Amen. Amen. Vous savez, je suis le diable. Ce que je viens de citer là. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit qu'il a quitté au filet de la miambia. Et avant cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait pris un verre. Il avait pris un verre. Il a mis du sang. Il a mis du sang. Il était dans la calébasse. Il m'avait donné. Il m'a dit boisson. J'avais bu. Et après avoir bu. Il prend un parchemin diabolique. Il me dit ceci. Donne le nom de tous les membres de ta famille. En commençant par tes deux parents. Ainsi que tes frères et soeurs. Tout. J'avais donné le nom de mes parents. Ainsi que le nom de mes frères et soeurs. Et après. Il m'avait dit l'âme de rasoir. Il m'avait blessé à mon petit doigt. Il m'a pressé. Et quelques gouttes de mon sang étaient tombées sous ce papier. Et après. Il regarde le squelette qui était là. A côté de ce squelette. Il y avait ce rat à la pourrie. Il m'a dit. Va prendre ce rat et tu le manges à ma présence. J'étais allé là. Mais bien aimé. La partie. Cette partie. Je n'aime pas expliquer ça. Ça m'a fait vraiment de la peine. Mais je le fais parce que c'est pour la gloire de Dieu. J'étais allé. J'avais pris ça. J'avais consommé sur un. Comme il était. Il prend le verre. Il ajoute le sang. Il me donne. Ou encore. J'avais bu. Nili kounywa. Et après cela. Il me dit. Dans sa chambre. Il y avait deux sœurs. Il y avait un sœur qui pouvait contenir un bébé. Il y avait un sœur qui pouvait contenir un bébé. Il me dit. Enlève tes souliers et enlève ta chemise. J'étais resté pieds nus et torse nus. Nili bakia mikulu tini na kilari waji. Et après. Niki ça. J'avais pris le tissu la lettof que j'avais amené. Nili beba il engwale ni lilileta. Il avait étalé ça dans le cerquet. Ana itandika moulendani ya sanduku. Il prend les deux bougies. Ana beba le misouma mbili. Les bougies rouges il avait placé ça devant moi. Il est moussouma mbili. Ana yuwe kambele ya sanduku. Et l'autre derrière. Na ingine koumkongo ya sanduku. Il avait prononcé quelques paroles. Ana tajamise mochache. Et les deux bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. Na il est ma moussouma mbili na juwakia yo enyeu. Et par après il m'a dit maintenant entre dans le cerquet. Na gisar na nyambi a ingine danya sanduku. Et dans l'intérieur. Na moulendani. Je m'étais allongé. Nili njiyolo sammoulé. Dans le cerquet. Nani a il est sanduku. Amen. Amen. Pendant que j'ai donné le nom de membre de ma famille. Mouakadini lian zakulé ta madjina banamemba djamaya amu. Est-ce que ce sont eux qui m'avaient envoyé là-bas. Savile ni barobali ni tout m'a coulé. Est-ce que ce sont eux qui m'avaient demandé d'aller voir ce magistrat. Est-ce que ce sont eux qui m'avaient demandé d'aller voir ce magistrat. J'étais parti seul. Pour mes propres intérêts. Diyo ma faïda ya ngu na setani. Mais j'avais donné le nom des inoncent. Lakin ni ni riandikaka manjina bala baku fanyamambo. Il y a certaines souffrances. Que nous voyons dans des familles. Parce qu'il y a quelqu'un de la famille. Pour ses propres intérêts. Diyo ma faïda ya kek. Il est parti quelque part. Et là on lui avait demandé le nom. Le nom de toute la famille. Et il y avait donné. Voilà pourquoi il y a de certaines souffrances. Que nous voyons dans des familles. Mes frères et soeurs ainsi que mes parents. Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait. Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait. Pour que je donne leur nom au diable. Même toi qui m'écoutes. Qu'est-ce que tu as fait à ces sorciers de votre famille. Pour qu'ils donnent tous les noms de votre famille au diable. Souvent quand je pense à ça. Maramingi wakati nafikili kuhilem. Ça me fait très mal. Iko la niou mandani a rou. Mais comme toi qui m'écoutes. S'il y a de quoi que tu n'as rien fait. S'il y a de quoi que tu n'as rien fait. S'il y a de quoi que tu n'as rien fait. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamner. Et tous ceux qui s'ils sont contre nous. S'il y a de quoi que tu as fait. S'il y a de quoi que tu as fait. Pendant que j'étais dans le cercle. Il ouvre son tiroir. Il prend le couteau. Il vient là où j'étais. Il prend d'abord le parfum à Ousarabia. Il asperge dans le cercle où j'étais. Après il prend le coq. Il coupe sa tête avec les dents. Il asperge le sang sur mon corps. Il prend maintenant son couteau. Ce qu'on appelle le sabre magique. Et il est venu m'appoyader. Le couteau était entré par là. Il était sorti de l'autre côté. Le couteau avait touché même le bord inférieur du cercle. La base du cercle. Et quand il faisait ça. Je sentais des douleurs terribles. Mais il faisait ça. C'est comme une douleur. Je peux sentir une personne. On est en train d'opérer sans anesthésie. C'est ce que moi j'ai subi ce jour-là. Il a enlevé son couteau. Il a mis à ce niveau. Il a fait la même chose. Et mon sang coulait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai retrouvé dans le cercueil. Il s'est segmenté en trois. La tête à part. Le tout à part. Les membres inférieurs aussi à part. Dans le cercueil. Il avait pris le couvercle. Il l'avait mis au-dessus. Et quand j'étais là. Je sentais un drôle de vertige. Et subitement je m'étais retrouvé au cimetière. Dans le cercueil. J'étais là torse nue. Mais au cimetière je me retrouve habillé en noir. J'étais devant une tombe. J'étais devant une croix. Et là où j'étais. Le terrain où j'avais mis mes pieds. Était devenu marécagé. Et après. Je commençais à descendre. Pendant que je descendais. Je voyais. J'étais maintenant dans le sol. Je regardais vers le haut. Je voyais même le trou par lequel j'étais entré. Et ces trous là s'étaient refermés. Et là j'avais senti une main. J'ai même été tenu par le pied. Et cette main commençait maintenant à précipiter ma chute. Et pendant que je descendais. Et pendant que je descendais. J'ai voyais. Des fusions horribles. Il y avait des lions, des serpents, des dragons. Et à la fin, je m'étais retrouvé au fond. Et j'avais une obscurité totale. Et là, j'entendais une voix qui disait ceci. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Et par après. Pendant que j'étais là. J'avais vu maintenant devant moi un de mon. Un de mon qui était en squelette. Pepe au mon qui était en squelette. C'est comme le squelette que vous avez toujours vu dans le livre d'Anatomie. Il était là devant moi. Et il parlait. Et je voyais dans les creux de ses yeux. Il y avait une lumière bleue qui sortait. Il avait dit ceci. N'aie pas peur. Car ce n'est pas un voyage sans retour. Je vais éveiller en toi l'instinct de mort. Ton instinct de mort sera si puissant. Au point que tu haïras toute forme de vie. Tu iras dans d'autres univers. Pour y accomplir le destin que j'ai choisi pour toi. Et ce de mort devait maintenant s'incarner en moi. Il devait être en moi. Je sais ce qui s'est passé. Il était entré en moi. Lui qui s'appelait Doros. Et par après j'étais rentré. Quand j'étais rentré. Dans le cercueil. Je n'étais plus divisé en trois. J'étais là avec mon corps tout entier. Et j'étais sorti. Vous voyez. Ce témoin là je n'ai pas terminé. Il y a une suite. Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo. Activez la cloche. Pour ne pas manquer la suite. Wow. Ça va être chaud. Vraiment chaud. Je n'en serai pas encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501